Pour pouvoir bénéficier de cet appartement de trois chambres, salons, cuisines et deux salles de douche, il faudra débourser entre 350 000 et 400 000 francs CFA à Sacré-Cœur, Dakar. Des prix jugés excessifs selon les consommateurs. Cette cherté des loyers à Dakar s'exciplique selon les observateurs du fait de la loi de 2014 qui est contre-productive, une loi qui oblige les propriétaires à réduire les loyers sur tous les contrats de location en cours, réduction allant de moins 4% à moins 29%. C'est exagéré d'autant plus que quand on vous donne le prix, ce n'est basé sur aucun texte. Alors que depuis 1977, la loi sur le loyer est bien réglementée au Sénégal. Mais aujourd'hui vous venez, vous voulez prendre un appartement, on vous dit 350 000, 250 000, sans vous montrer les bases légales sur lesquelles repose ce prix-là. Les locataires dénoncent également un manque de suivi des autorités puisque ces prix ont passé du simple au double suite à l'annonce de la baisse. Selon l'association des consommateurs, les bailleurs contournent cette loi de 2014 tout en restant légale. A cet effet, une nouvelle approche est proposée par l'association. Et nous en tant qu'association de consommateurs, nous n'avons pas pensé aux délégués de quartier en lançant une opération qui s'appelle Carangay-Louas qui va impliquer les délégués de quartier parce qu'ils sont proches de l'habitant, capables de veiller à ce qu'ils louent, les conditions dans lesquelles ils louent et les prix auxquels ils louent et voir si c'est conforme à la réglementation et les conditions aussi. Le chef de l'État, Makissal, a demandé récemment à un conseil des ministres une intensification des actions de régulation des loyers à travers le pays. Il compte mettre en place un dispositif consensuel et opérationnel réglementant les activités immobilières sur l'ensemble du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !